bonjour à tous bonjour à toutes et joyeux lundi joyeux lundi et aujourd'hui on va commencer cette revue de presse avec un article du cnrs sur les mondes glacés alors les mondes glacés c'est quoi c'est les lunes qui vont être autour des planètes géantes et qui vont contenir beaucoup d'eau par exemple europe sur le europe le satellite de jupiter il ya plus d'eau que sur la terre ça vous donne déjà une idée de la quantité d'eau qui a dessus vraiment beaucoup beaucoup d'eau et europe elle est quand même beaucoup plus petite que la terre et donc les mondes glacés ça va être ça va être ces satellites avec une épaisse couche de glace d'eau à leur surface salut néga bienvenue quoi que je te dis bienvenue mais tu me dis que tu as pas les sons donc je sais pas pourquoi je t'ai dit bienvenue mais donc c'est des mondes avec une épaisse couche de glace d'eau à leur surface et c'est assez des mondes où il va y avoir même potentiellement des espèces de tectonique des plaques c'est à dire des mouvements de la glace à la surface des plaques de glace qui vont se déplacer et du coup c'est des surfaces qui vont être refaites régulièrement c'est une surface qui va être peu caractérisée donc on sait déjà que c'est des mondes qui sont plutôt actifs il ya aussi des phénomènes hydrothermiques avec par exemple des plumes pas des plumes des panaches en français c'est panache en anglais c'est plume français c'est panache à chaque fois je comprends les deux mots donc des panaches avec de l'eau qui est éjectée de en dessous de la surface que ce soit sur europe ou sur en cela dans ce n'axe à cette île de saturne et Shawan vient vous dire bonjour elle aussi elle vient vous dire joyeux lundi avec plein de douceurs plein de douceurs et de poils qui volent aussi parce que là c'est le printemps et donc elle commence un petit peu à perdre à perdre sa sous couche d'hiver donc il ya plein de poils partout et donc si on sait qu'il ya tous ces phénomènes d'activité avec donc les panaches sur europe et en cela des surfaces qui sont plutôt plutôt récentes et tout et moi c'est notamment grâce à la mission Cassini-Huygens qui est allé explorer saturne et ses lunes ou bien dans le petit film à ici on a donc Eris qui est une planète naine c'est d'ailleurs la planète naine la plus massive salut à Parazine-Bar bienvenue joyeux lundi donc Eris c'est une planète naine qui est la plus massive des planètes naines ensuite Pluton dont vous avez sûrement entendu parler Sedna si je dis pas de bêtises c'est un objet qui est en lice en quelque sorte pour pour être une planète naine mais on attend d'avoir plus d'informations à son sujet pour savoir si vraiment elle remplit les conditions salut maquarelle bienvenue joyeux lundi ensuite Titania et Oberon c'est des satellites d'Uranus parce que Titania et Oberon c'est des noms de personnages dans des oeuvres de Shakespeare c'est des lunes d'Uranus Rhea et Encelade c'est des lunes de Saturne voilà donc il a ces quelques exemples de monde glacé et en fait à chaque fois on a un coeur de roche qui est plus ou moins grand et ensuite une épaisse couche avec de l'eau et de la glace d'eau et donc il y a la mission Cassini Wiggins donc avec Cassini qui est resté en orbite autour de Saturne et qui a fait des survols de plusieurs lunes de Saturne et Wiggins qui est carrément allé se poser à la surface de Titan qui est aussi une lune de glace en Titan sa croûte c'est aussi c'est aussi de la glace d'eau alors Titan est surtout connu parce qu'il y a il y a des lacs de méthane donc va comme comme les lacs sur terre sauf que la place d'avoir de l'eau dans les lacs et ben c'est du méthane et il y a même de la pluie de méthane et tout un cycle du méthane avec le méthane qui s'évapore des lacs et puis qui se retrouve dans des nuages et puis après qui précipite et qui fait de la pluie de méthane mais du coup bah c'est des endroits où les températures sont extrêmement basses même des températures inférieures à 0 degré et il y a une des questions qu'on se pose par rapport à ces lunes de glace c'est est-ce que de la vie pourrait y apparaître et on pense que une des conditions pour que de la vie apparaisse quelque part ou en tout cas que des molécules prébiotiques apparaissent c'est il faut qu'il y ait de l'eau qui soit en train d'interagir de l'eau liquide qui soit en train d'interagir avec des roches mais plus il va faire chaud plus il va y avoir de réactions chimiques qui vont se produire et donc plus il y a de chances qu'il y ait des altérations des roches qui permettent de mener à ces molécules prébiotiques et du coup la question que se posaient ces scientifiques c'était est-ce que quand on est à des températures négatives on peut quand même avoir des interactions suffisantes entre les roches et l'eau et il se trouve que oui et donc c'est assez intéressant et puis ça va un peu changer les modèles qu'on utilise parce que jusqu'à présent on a plutôt utilisé des modèles où il y avait ou en tout cas on considérait que l'eau était à une température positive mais du coup en fait il y a des modèles qui pourront être mis à jour pour essayer de prendre en compte ces nouvelles ces nouvelles interactions qu'on a découvert pour essayer de mieux comprendre qu'est ce qui se passe justement dans dans ces lunes de glace donc là on a on a quelques petites images avec les surfaces altérées alors je suis pas géologue alors du coup je comprends pas tout à fait exactement ce qu'on voit ici mais du coup il ya il ya une roche ici avec une structure en cristal et il ya des surfaces altérées là c'est l'olivine donc l'olivine c'est un type de minéral si je dis pas de bêtises donc on découvre des nouvelles choses au sujet des lunes de glace et peut-être que ces lunes de glace et ben elles sont encore plus jolies elles sont encore plus intéressante que que ce qu'on pensait à la base peut-être qu'il ya même encore plus de chance que ce qu'on avait initialement estimé qu'il y ait peut-être des formes de molécules prébiotiques qui soit et oui on voit des boules de toutes les couleurs les boules les boules de plus couleurs c'est la légende pour représenter les différents types d'atomes donc là on a une structure cristalline avec du silicone de l'oxygène et du fer ou du magnésium et donc c'est la légende des petites des petits grains qu'on voit et puis ensuite on revient sur terre avec celui capra et bienvenue joyeux lundi à toi avec une paire de satellites qui s'appelle tom et gerry tom et gerry parce qu'en fait ces deux satellites ils se suivent tout le temps l'un l'autre et du coup on les a appelés comme ça en fait c'est la c'est la mission grace donc c'est une expérience qui vise à déterminer la pesanteur le champ de pesanteur de la terre et d'eux aussi d'étudier le climat terrestre donc c'est une mission à laquelle participent la nasa et la dlr donc la dlr c'est l'équivalent allemand du kness en france donc le centre national d'exploration d'études spatiales et ouais macorel qui demande s'il ya des molécules prébiotiques ça veut dire qu'il y a potentiellement de la vie primordiale qui peut se développer et oui en fait c'est ça les molécules prébiotiques ça va être un petit peu les précurseurs des molécules vivantes et donc c'est un peu l'étape l'étape 1 avant avant de former de la vie et donc on n'en est pas encore à dire bah est ce qu'il ya de la vie ou pas on est déjà en train de dire est ce qu'il peut être il y aurait des briques qui pourraient peut-être donner de la vie mais déjà si on pouvait des molécules prébiotiques ça serait déjà absolument incroyable et du coup donc pour grace avec tom et jerry le but c'est de mesurer donc le champ de pesanteur de la terre mais aussi de voir comment il évolue dans le temps parce que la terre c'est un truc énorme qui a l'air d'être d'être fixé un changement et en fait il ya plein de choses qui se passent qui se passent sur la terre c'est une planète active avec que ce soit la tectonique des plaques mais aussi bas la fonte des glaciers par exemple la fonte des glaciers qui peut faire que il y ait de la masse qui se redistribue notamment au Groenland ou en antarctique il ya plusieurs kilomètres de glace qui sont au dessus de la terre et donc si c'est si ces gros glaciers fondent et ben ça peut faire une répartition différente de la masse de la terre et les saintes et tom et jerry notamment observent ce genre de choses et ils ont ces deux salites élites nous ont permis notamment de remarquer que il y a 4,7 millions de milliards de tonnes de glace non milliers de milliards par milliers de milliards de glace qui ont fondu au Groenland et de voir aussi la vitesse à laquelle à laquelle ces glaciers fondent et de voir que ça fond vraiment super vite beaucoup plus vite que ce qu'on avait pensé ce qui est ce qui est inquiétant ça ça nous dit un petit peu l'ampleur des changements qu'on est en train d'effectuer sur notre planète mais du coup ça on le sait grâce grâce à des satellites et l'idée c'est que ces deux satellites ils volent l'un derrière l'autre et on mesure très précisément la vitesse et la distance relative entre les deux satellites et de voir la façon dont cette vitesse et cette distance varie et ben ça nous donne des informations sur le champ de pesanteur de la terre en fait si la terre c'était une sphère parfaite avec une masse répartie de façon tout à fait équilibré et ben ces deux satellites en revise autour de la terre et ben ils se suivraient et ils seraient toujours la même distance l'un de l'autre sauf que comme la terre et ben elle n'est pas c'est pas une sphère parfaite il ya des moments où il y en a un qui va accélérer un petit peu par rapport à l'autre qui va décélérer un petit peu par rapport à l'autre c'est pareil parce que il y en a un qui va être un endroit où le champ de pesanteur tire un petit peu plus ou un petit peu moins et du coup en regardant la façon dont la distance entre les deux varie et ben on peut en déduire le champ de pesanteur de la terre et donc voilà donc on envoie des choses dans l'espace pour explorer l'espace mais aussi des fois on envoie des choses dans l'espace pour nous donner plus d'informations sur la terre et tom et jerry font partie de ces trucs importants pour examiner la terre et puis on continue dans le système solaire mais chez une voisine cette fois ci avec le rover persévérance qui va partir sur un espèce de sprint vers vers le delta g0 donc là le but pour le mois qui vient ça va être d'aller jusque au delta qui part ici si on regarde la vidéo là on a le chemin prévu pour pour le rover persévérance donc il va faire tout le tour et puis il va aller voir ces espèces de falaises qu'il ya là au niveau au niveau du delta donc là on a le delta qui s'affiche qui s'affiche en blanc et voilà donc le rover il est quelque part par ici en ce moment et donc il va faire il va faire un petit tour et venir jusqu'ici pour aller prendre des mesures et le but ça va être vraiment d'aller voir vraiment ce qui se passe ici on pense que par ici il n'y a pas forcément des trucs aussi intéressants vraiment ce qui nous intéresse c'est de voir le delta la façon dont ça s'est sédimenté et de voir vraiment ces restes d'activités aqueuses passées parce que ce delta là il a été créé par l'arrivée d'une rivière dans le cratère il y avait une rivière qui arrivait comme ça et qui se déversait dans le lac qui était ici et donc vraiment on veut voir les restes du déversement de ce lac parce que dans les deltas il y a plein de traces géologiques de ce qui s'est passé à l'époque où le delta s'est formé et du coup dans le mois qui vient persévérance va se taper un sprint pour arriver jusque là et en un mois va parcourir plus de distance que n'importe quel autre rover avant lui en un mois et voir si peut-être on trouve des signes de vie microscopique passé et puis il va aussi essayer de collecter des échantillons parce que un des objectifs de persévérance c'est de faire des petits tubes avec des échantillons à l'intérieur et de les garder pour qu'une mission future puisse les récupérer et les ramener sur terre et on veut vraiment avoir des échantillons de ce qui se passe au niveau de ce delta donc le revers persévérance va faire tout ça pour nous et puis une autre nouvelle c'est l'ouverture d'échantillons de démission apollo à l'époque des missions apollo on s'est dit bah aujourd'hui les moyens technologiques qu'on a sont largement supérieurs à ceux qu'on avait il ya 50 ans et dans 50 ans les moyens technologiques seront sûrement bien meilleurs qu'ils ne le sont aujourd'hui et du coup ils ont décidé de préserver des échantillons de mission apollo pendant 50 ans de les garder dans des conditions de pression de température les plus optimales de pas les exposer à l'oxygène de vraiment de les préserver du mieux qu'ils pouvaient pour que les roches soient le moins modifiés possible et pour que basse aujourd'hui en fait il y ait des scientifiques qui puissent examiner ces gentils ont avec des techniques modernes et éventuellement découvrir de nouvelles choses au sujet de ces de ces échantillons et donc ça y est on commence à ouvrir certains de ces derniers échantillons avec donc des échantillons qui ont été collectés pendant apollo 17 donc la dernière des missions apollo et c'est particulièrement intéressant ce d'autant plus qu'avec les émissions artémis en fait on est en train de prévoir de retourner sur la lune on veut retourner sur la lune et envoyer des gens sur la lune donc vraiment c'est le bon moment finalement pour étudier ces échantillons là déjà parce que bientôt on aura de nouveaux échantillons et à étudier mais aussi parce que tout ce qu'on peut apprendre avec ces échantillons c'est bon à prendre tout ce qu'on peut apprendre ça nous permettra de mieux prévoir l'émission artémis avenir et donc voilà donc il ya l'échantillon numéro 730001 qui a été mis sous vide sur la lune et qui a été préservé dans dans les laboratoires de la naine alors le premier truc qu'ils font quand ils ouvrent un échantillon comme ça c'est qu'ils récupèrent tout le gaz qui s'échappe parce qu'il peut y avoir du gaz qui est dans dans la roche dans le régulier lunaire et si on ouvre juste l'échantillon comme ça le gaz il va s'échapper on aura perdu ces informations là donc le premier truc à faire ça va être de récupérer tout le gaz qui pourrait s'échapper du conteneur du truc qui contient l'échantillon et puis ensuite on peut prendre des petits échantillons et puis à faire vers tous les trucs que les géologues font avec avec les coches et ils ont aussi fait des scanners des échantillons pour voir pas il y a quoi à l'intérieur du tube pour un petit peu prévoir qu'est-ce qu'ils vont faire et ma chorale qui demande qu'est-ce qui a tant changé en 50 ans qui fait que les nouvelles analyses peuvent apporter de bons résultats alors on a on a des appareils qu'on n'avait pas il ya 50 ans alors je n'y connais pas suffisamment en histoire de la progression des des outils utilisés par les géologues mais enfin rien que au niveau des microscopes par exemple on a des microscopes qui sont beaucoup plus performants qu'il ya 50 ans alors pour ceux qui sont pour ceux qui sont à toulouse vous avez peut-être déjà vu la boule le long du canal alors pour ceux qui sont pas à toulouse c'est une boule vraiment gigantesque par genre la taille la taille d'un immeuble mais c'est une sphère et on la voit de quand on passe le long du canal on la voit on peut pas la louper donc là donc ça c'est un microscope électronique peut-être montrer des images de la boule du cms donc là c'est la boule du cms et vraiment on voit pas trop l'échelle là mais genre là il ya un préfab d'un étage donc ça ça fait un préfab d'un étage deux trois quatre étages de haut en gros voilà donc c'est une très très grosse boule là l'arbre qui est devant il est un peu trompeur avec la perspective on a l'impression que l'arbre il est plus grand que la boule mais l'arbre il est plus petit que la boule voilà donc c'est très très grand et c'est un microscope électronique et qui n'est plus du tout utilisé aujourd'hui mais qui du coup va fonctionner jusqu'en 91 et aujourd'hui on a des microscopes beaucoup plus petits beaucoup plus performants que ça donc il est plus du tout utilisé depuis le début des années 90 mais bah du coup à l'époque à l'époque des missions apollo basse et ce genre d'instrument qu'on aurait pu utiliser et que aujourd'hui on n'utilise plus parce qu'on a mieux voilà donc il ya des nouveaux instruments en fait de mesures qui peuvent être utilisés et puis ça permet aussi de tester par exemple des méthodes qui seront utilisées justement par les par l'émission artemis pour les échantillons qui seront ramenés par artemis ça permet aussi de tester bas les nouvelles techniques qui seront utilisées sur ces échantillons là et donc préparer les missions artemis et puis ensuite on continue avec deux télescopes français qui sont sur le départ donc il ya une mission zvom donc c'est une mission pour surveiller les des objets astronomiques variables dans plusieurs banques de fréquence et donc il ya il ya des télescopes deux instruments de conception française donc avec un instrument qui a été développé en collaboration entre l'IRAP à Toulouse le CEA à Paris et l'APC donc le laboratoire astro-particules et cosmologie je sais pas où il est et donc le télescope mxt et donc parmi ces objets variables notamment on va observer des étoiles massives en fin de vie et de voir bah finalement comment comment est-ce que les trous noirs stellaires se forment donc de voir un petit peu les derniers moments les derniers moments d'étoiles supermassives et donc ils vont notamment observer en rayons gamma donc les rayons gamma c'est des rayons qui sont extrêmement énergétiques donc il ya la lumière visible que nous on voit après si on va vers la lumière plus énergétique il ya les uv donc ceux qui nous font des cancers de la peau quand on est exposé trop longtemps après on va encore plus énergétique on arrive aux rayons x qui eux traversent qui traversent complètement la chair c'est pour ça qu'on fait des radios avec les rayons x parce que basse ils vont pouvoir permettre de voir à travers la peau à travers les muscles et de voir juste les autres et puis si on va encore plus énergétique que les rayons x on arrive aux rayons gamma qui eux vont être émis par des explosions vraiment colossales en fin de vie des étoiles supermassives et du coup va nous donner nous donner des indices sur ce qui se passe dans ces derniers moments alors la détection des rayons gamma c'est un peu rigolo parce que justement les rayons gamma ils vont tout traverser donc vous imaginez les rayons x déjà ils traversent et traversent la peau ils traversent plein de trucs et donc à rasin bar qui dit j'ai fait mon stage de m2 dans l'équipe de l'irape qui s'occupe de éclair et c'est passionnant quand on croise un peu le sujet ouais c'est super cool et stylet bravo pour ton stage dans l'équipe de l'éclair c'est stylet mais du coup donc les rayons gamma c'est assez rigolo parce qu'ils vont traverser beaucoup de choses vraiment beaucoup de choses et donc pour pour les détecter et notamment détecter la direction de laquelle ils proviennent et ben on peut pas juste mettre un miroir comme avec un télescope classique on est obligé de faire on est obligé de faire des espèces de masques avec des formes un peu bizarres comme comme ce qu'on voit ici donc il va y avoir il va y avoir des blocs ils vont bloquer les rayons gamma qui vont bloquer les rayons gamma et certains endroits où les rayons gamma pourront passer et en fonction de la direction de laquelle provient un rayon gamma et ben le capteur derrière il sera pas éclairé de la même façon et du coup ça nous permet de dire d'où provient le rayon gamma et d'avoir des images et pas juste d'avoir une information ah bah tiens rayon gamma et du coup ça nous permet d'avoir une vision en 2d plutôt que d'avoir juste une vision en zéro dimension juste de dire ah bah tiens rayon gamma ah rayon gamma comme ce qu'on faisait avec les premiers détecteurs de rayon gamma par exemple avec les satellites vela les satellites vela c'était des satellites de la nasa pour détecter les rayons gamma et eux ils disaient juste ah bah tiens rayon gamma ou pas rayon gamma donc ils avaient juste cette information binaire là et en ayant plusieurs satellites vela à plusieurs endroits différents on pouvait dire ah bah tiens lui il a reçu le signal tant de millisecondes avant celui là donc ça veut dire que ça vient à peu près de cette moitié du ciel là et après en augmentant le nombre de satellites et en ayant des satellites plus loin etc on a plus un petit peu affiné mais ça restait quand même des satellites nous donner juste une information binaire de bas il ya un rayon gamma ou pas et pour avoir des trucs plus fins on est obligé d'utiliser des masques des masques un petit peu un petit peu avec des formes bizarres comme ça pour réussir à retrouver des images en fait et pas juste des informations binaire et puis on continue avec un solar orbiter qui est un qui est une sonde qui va explorer le soleil et qui a permis d'avoir des images du soleil avec vraiment des un niveau de détails inégalés jusqu'à présent donc au début au début du mois le cette sonde solar orbiter s'est retrouvée à est arrivée à mi chemin entre la terre et le soleil et donc a permis de prendre des photos en ultraviolets extrêmes donc vous vous souvenez de ce que je disais donc il ya la lumière visible les ultraviolets les rayons donc les ultraviolets extrêmes ça va être les ultraviolets énergétique parmi les ultraviolets et puis aussi de voir le la couronne la couronne solaire donc les parties vraiment externes du soleil et le la sonde est tellement proche du soleil que du coup elle n'a pas pu prendre une photo entière du soleil en fait la photo qu'on voit là c'est une mosaïque qui est faite avec plein de plein de plein d'images du soleil donc la sonde elle prend une photo d'un petit morceau et puis après elle se tourne un petit peu et puis elle prend une autre photo et après on coule toutes les images ensemble et ça nous donne une jolie image du soleil en entier et du coup ce qui nous a permis de faire des observations dans plusieurs longueurs d'onde différentes donc c'est ce qu'on voit ici et en fonction de la longueur d'onde c'est différentes parties du soleil qui vont être mises en valeur et du coup différents phénomènes aussi qui vont pouvoir être qui vont pouvoir être examinés mais du coup donc là sur la la mission solar orbiter progresse et ça va nous permettre aussi de voir aller les tâches solaires de plus près de mieux comprendre la météo solaire c'est aussi un des objectifs importants de cette mission c'est de voir de voir la météo solaire et donc voilà donc de mieux comprendre de mieux comprendre l'activité de notre étoile et puis on continue avec la mission artémis voilà donc la mission l'émission plutôt les missions lunaire habité alors pour l'instant on en est à la phase non habité de du programme artémis mais prochainement il y aura il y aura aussi des humains à bord de ces fusées là et donc la nasa qui nous donne une mise à jour sur qu'est ce qui se passe dans le programme et la nasa notamment qui veut encourager les entreprises privées à participer à l'exploration lunaire mais du coup la nasa qui qui demande enfin qui fait en fait des appels à projets pour que des entreprises proposent des atterrisseurs qui seraient capables de transporter des astronautes entre l'orbite lunaire et la surface lunaire à partir de artémis 3 donc artémis 3 ça va être la première mission du programme à faire atterrir des humains sur la lune donc ça sera la première fois qu'on atterrit des gens sur la lune depuis apollo 17 donc en 1972 si je dis pas de bêtises et donc c'est ces véhicules pour laquelle la nasa fait un fait un appel à projets il faudra qu'ils puissent s'arriver à la station spatiale lunaire qui est prévue par la nasa et permettre de faire le ferry en fait entre entre la surface et cette station spatiale pour pouvoir transporter des gens des expériences du matériel et puis on continue avec un truc que j'ai trouvé super rigolo donc vous vous souvenez la semaine dernière on a parlé de cette image du JWST l'image de calibration où on voit l'étoile qui est nette et avec la figure avec 6 branches 8 branches même avec ces deux là et il y a donc quelqu'un qui a regardé ce qu'il y avait comme galaxie dans cette image parce qu'en fait on voit cette étoile mais il y a aussi plein de galaxies dans le champ et donc quelqu'un qui a compté les galaxies qui se trouvaient dans ce champ et il y en a à peu près 490 donc c'est cette image aussi qui nous fait dire que le JWST les performances du JWST sont aussi bonnes voire même meilleures que l'objectif nominal qui était prévu pour le télescope avec justement toutes toutes ces galaxies qu'on voit dans cette image de calibration et notamment donc la personne qui a fait ça a relevé quelques galaxies qui avaient l'air particulièrement rigolotes avec des galaxies qui ont l'air d'être en interaction donc là on a l'impression que peut-être ces deux galaxies qui sont en train d'interagir l'une avec l'autre là aussi peut-être même plus que deux galaxies qui interagissent et donc voilà donc c'est je trouve ça je trouve ça rigolo que rien que dans cette image de calibration et ben on arrive à trouver 490 galaxies environ c'est assez fou c'est assez fou et ce télescope va nous permettre de découvrir de découvrir plein de nouvelles choses et puis dans la rubrique sciences participatives l'agence spatiale européenne a sorti une application qui vous permet de suivre la météo spatiale avec votre téléphone portable donc l'idée c'est que on veut on veut voir par exemple comment est-ce que la météo solaire va influencer influencer les satellites et puis de pour pouvoir mieux prévoir en fait la météo spatiale mais pour pouvoir mieux prévoir la météo spatiale et ben on a besoin de plein de données c'est comme avec c'est comme avec la météo pas spatiale la météo de quand est-ce qu'il va pleuvoir pour réussir à bien prévoir la météo on a besoin de plein de données pour améliorer nos modèles et pour ça on a besoin de plein de stations météo et c'est le but de cette application qui a sorti la nasa donc si vous voulez contribuer à notre connaissance de la météo spatiale et ben vous pouvez jeter un oeil à cette application pour transformer votre téléphone en station météorologique spatiale et donc là donc c'est c'est tout pour cette réplique de sciences participatives et donc voilà donc si vous voulez si vous voulez jeter un oeil hop le lien est dans les chats et puis aujourd'hui c'est l'anniversaire du survol de la comète de Halley par la sonde ice donc le 28 mars 1986 il ya cette sonde qui a survolé la comète la comète Halley ice c'est une des missions de une des sondes du programme de internationale des explorateurs solitaire donc il ya c'est en fait une série de sondes que la nasa avait que la nasa avait envoyé en partenariat avec l'agence spéciale européenne international parce que c'est un partenariat entre la nasa et les a donc il ya une série de sondes comme ça qui ont été envoyées et la sonde ice et ben c'est c'est donc cette sonde qui a survolé la comète Halley parce que en 1986 cette comète est passée proche de la terre donc elle a une période de cent et quelques années et donc un peu moins que une fois par siècle on peut facilement la voir depuis la terre et en 1986 c'était le moment où la comète de Halley passait à travers le système solaire intérieur et du coup il ya plein 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 de gens qui se sont dit oulala faut qu'on aille faut qu'on aille voir ce qui se fasse donc il ya la mission Giotto notamment qui qui s'est rapproché de la comète Halley et je crois qu'en tout il y avait cinq sondes qui avaient été envoyées pour aller pour aller explorer cette comète d'un petit peu plus près et dont la sonde ice qui donc c'est son anniversaire de survol de la comète Halley et donc voilà donc c'est tout pour aujourd'hui merci merci à tous et à toutes d'être passés pour cette revue de presse on se retrouve la semaine prochaine avec avec de nouvelles infos de nouvelles actus spatiales et puis d'ici là passez une bonne semaine et puis à bientôt ciao ciao